Le Voix Libre C'est les plus maltraités Les derniers en fait Qui dirigent la fondation Donc pour moi Les spécialistes de la misère et de la violence C'est ceux qui sont violentés Qui sont dans la misère C'est les misérables C'est les meilleurs ambassadeurs en tout cas Pour s'occuper et prendre la relève Oui c'est surtout eux qui sont Qui ont un coeur complètement compassionné C'est eux qui savent ce que les autres ont vécu Et si tu divorces Tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui te dit Ah mon couple c'est la merveille Donc c'est de se dire Comment est-ce qu'eux peuvent être ambassadeurs Et détecter tous les jours Répondre aux demandes En 30 ans On en arrive à créer un observatoire de la justice Et tous les jours On a 3, 4, 5 femmes maltraitées Qui arrivent en ce temps Et dont on s'occupe Et qu'on essaye de défendre Avec les enfants maltraités Avec les enfants maltraités Alors la particularité de Voix Libre aussi On le précise C'est bien de le dire Parce que je trouve ça juste extraordinaire C'est que 100% des dons En fait De ce qui est récolté Est utilisé Il n'y a pas de frais de fonctionnement Si il y a des frais de fonctionnement Mais simplement j'ai des sponsors J'ai des mécènes Qui nous les financent Pour qu'on puisse continuer justement A avoir ce paramètre de 100% Qui reflète le 100% de notre engagement D'accord Moi je travaille nuit et jour depuis 30 ans Mais j'ai des chefs de projet Qui sont fantastiques Pour lesquels les projets Sont très importants Ça leur tient à coeur Et ils ont été en Bolivie Et ils savent ce que c'est Qu'un enfant Qui a vu sa mère assassiner Ah carrément On a créé des cités de la bonté Donc au début J'ai commencé avec 12 enfants Au fond des mines C'était comme un conte 12 gamins Et je leur ai donné Toute ma confiance Pour qu'eux Éradiquent le travail Des enfants dans les mines Ce qu'on a fait C'est-à-dire que c'était Un long travail C'était un long travail patient Mais on peut dire Qu'on a éradiqué Le travail des enfants Dans les mines Alors que l'ancien président Avait fait une loi Qui baissait l'âge Du travail légal Dans les mines Pour les enfants De 16 ans à 10 ans Donc simplement On a eu beaucoup De fil à retordre Avec la loi C'est pour ça Qu'on a pas mal de jeunes Qui sont devenus des avocats Et qu'on a fait L'observatoire de la justice Mais je dirais que 100% ça correspond A cet engagement Total De notre coeur Soit on donne sa vie Pour les autres Ou alors on la perd Et soit on est enceinte Ou on ne l'est pas Mais il n'y a pas de milieu C'est vrai Soit tu ne l'es pas Non c'est clair Alors qui peut mieux comprendre Un enfant maltraité Qu'un autre Enfant qui a été maltraité Tu l'as dit toi aussi Oui Ces enfants qui sortent Justement de leurs conditions initiales Oui Et qu'après le chemin parcouru Quel est leur sentiment Est-ce qu'il y a eu Bon on va pas flatter l'égo non plus Mais il y a quand même Une auto-satisfaction De voir une réalisation Un accomplissement D'un être humain Qui retrouve sa dignité Et qui sert lui A son tour Rend le bienfait Qu'il a lui-même reçu C'est ça qui est extraordinaire Quand même Et bien c'est peut-être Le premier besoin Parce qu'on parle Beaucoup de tous nos besoins Et on parle de Toute la pyramide Des besoins De Maslow Mais moi je commencerai Par le dernier besoin Qu'on n'indique pas beaucoup C'est le besoin D'une conscience nouvelle C'est le besoin De Dieu ou de l'univers Mais d'une transcendance Et c'est le besoin D'aider les autres C'est vrai que Moi je dors Comme un Loire Mais quand je m'endors Et que je sais qu'aujourd'hui Toutes les équipes fantastiques De Voix Libres Ont aidé 1500 personnes C'est une grande joie Rien qu'aujourd'hui On a acheté Des grands barils Dans les ordures Où on travaille On travaille dans 2-3 endroits Où il n'y a que des ordures Et des recycleurs Et on a amené 14 000 litres d'eau Pour une centaine de familles Dans cet endroit Et demain on va continuer Et aujourd'hui On a planté 100 arbres Dans la cité de la bonté On a créé plusieurs cités De la bonté Pour les enfants Justement qui arrivent Et à mon grand étonnement Ils ont vu Les pires horreurs Le sang à la maison Le couteau du père Et tout Et ils arrivent Et ils sont En une semaine Ils se mettent à jouer Avec les autres Vous avez l'impression Qu'ils ont oublié Ce qui n'est pas vrai Mais ça veut dire Qu'il y a une résilience collective Qui est très rapide Parce que l'enfant sait Que les autres ont vécu La même chose Donc du coup Ça devient la normalité Et notre travail C'est de les éduquer Pour qu'ils comprennent La non-violence Et qu'ils deviennent Ambassadeurs de la non-violence Ensuite C'est une question de nivellement On l'aurait compris Alors cité de la bonté C'est assez particulier Quand tu parles de cité de la bonté Il faut peut-être éduquer aussi Des personnes qui ne savent pas Ce que c'est que Les cité de la bonté Ça c'est comment tu les appelles C'est pas une ville Avec un panneau Marqué cité de la bonté ici Si c'est marqué Cité de la bonté à l'entrée Mais c'est un petit village Voilà On a seulement Une centaine d'enfants 80 maintenant Et simplement Quand on entre dans cet endroit C'est grand Il y a des grands bâtiments Il y a un grand jardin Il y a de l'autonomie alimentaire Ils ont fait des serres énormes Et ces gamins Avec le confinement Prennent conscience Que s'ils n'ont pas leurs légumes S'ils n'ont pas planté leurs arbres Comme ils ont fait cette semaine Une centaine de nouveaux arbres Et si eux-mêmes Ne prennent pas en main Les autres Ils n'auront pas un destin intéressant Pas un destin utile Ça va moustique On se fait manger par les moustiques Normal c'est l'été Ça fait partie de la nature On entend les cigales Chanité C'est un cadre magnifique Donc c'est pour ça Qu'on avait envie De vous en parler Et d'aller plus en profondeur Parce que là On parle des solutions Il y en a beaucoup On avait fait une émission Spéciale innovation Voix libre Parce que tu ne cesses d'innover Les idées On se demande d'où elles viennent De Mars De Jupiter Ou je ne sais pas d'où Il semblerait que tu ne sois pas De cette planète Mais en tout cas d'ailleurs Et tu nous ramènes Une technologie humaine Qui vienne d'un autre temps D'un autre monde Et qui s'adapte A ces situations Comme l'agronomie Que tu arrives à faire pousser Des bananes et des légumes Dans des endroits Assez stériles et austères Où normalement La nature n'est pas faite pour ça Les terres Ne sont pas faites pour ça Alors d'où te vient Cette passion Et ces découvertes là Tu es quoi ? Conseiller Ou ça te vient comme ça ? Mais je crois que Je suis une artiste La nature n'est pas faite pour ça La nature n'est pas faite pour ça La nature n'est pas faite pour ça Donc l'artiste Il a le goût du paradis Au bout de la langue Et il se rappelle De choses absolument magnifiques Donc quand on est un artiste On n'a pas de limites Et alors On innove Donc je le fais avec tous Si tu veux Je les emmène tous Dans ce courant Où on n'imagine pas de limites A tout ce qu'on fait Mais surtout je pense Qu'il n'y a pas De développement social Et économique Véritable S'il n'y a pas De développement intérieur Ça veut dire S'il n'y a pas Cette conscience De qui suis-je Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Comment est-ce que J'ai augmenté le taux d'amour Dans ma maison Ou dans la maison Des enfants aujourd'hui Et si on ne transforme pas La haine en amour Si on ne transforme pas La passivité En action immédiate Surtout Ça veut dire Que toutes les idées Qu'on a Si on ne les accomplit pas Elles sont perdues Elles pourrissent en nous Et ça fait Tout ce travail De bile constante Qui nous empoisonne Parce qu'on se fait du souci On n'est pas bien On n'est pas à l'aise Quand on n'a pas accompli Ce qu'on veut faire On dit se faire de la bile Et voilà On se fait de la bile Et on est malade Et on n'est pas bien Et on n'est pas bien Donc c'est une énergie Qu'il faut laisser La créativité C'est une énergie expressive Qu'il faut laisser s'exprimer Elle est toujours Pour le bienfait des autres Voilà Pour autrui Ça veut dire Qu'elle est captive C'est pour ça Que là-bas J'ai fait chanter Tous les enfants Les professionnels Qui travaillent pour voix libre Qui sont les gens Soit des gamins du début Ou des employés Mais qui tous ont vécu La pauvreté Parce que les gens Sont très pauvres là-bas Au Bolivie Mais ça veut dire Que de libérer leur voix Ça a fait Cette nappe phréatique Qui somme de colère Et de tristesse Au fond de nous Qui somme nol A une possibilité de sortir Alors d'en parler C'est bien On écrit tous des livres Des brochures Des pamphlets On écrit des choses Mais la chose importante C'est quoi ? C'est que l'inconscient S'exprime On est 90% D'inconscient Et même pas 10% De conscients Donc le champ Il va puiser Dans notre inconscient Avec des techniques D'ouverture Des techniques de déblocage Des diaphragmes Et c'est intéressant De voir Comme on l'a fait ce matin Toi tu chantais Comme un professionnel Et je me disais Au conservatoire On mettrait des plombes J'ai fait tant de temps De conservatoire Pour voir comment Libérer une voix Mais on ferait Des techniques De boîte de conserve D'un non conservatoire Tu vois ? Mais t'as chanté T'as chanté Comme un pro Ça donne le vertige C'était vertigineux C'est ça en fait C'est la dimension De ton coeur C'est ça Exact De toute façon On dit toujours Que lorsqu'on révèle La lumière de quelqu'un La personne est toujours Effrayée par sa propre lumière Et c'est un peu Ce qui m'est arrivé Voilà Donc merci pour ça déjà C'est un cadeau Mais ce n'est pas Arrivé qu'à moi Il y a d'autres personnes Qui sont venues aussi Et la magie a opéré De manière différente Pour chacun Parce que chaque individu Est unique Mais la voix Permet de libérer Je n'aurais jamais cru Tant que je n'aurais pas Expérimenté avec toi Donc merci pour ce cadeau De l'univers du ciel Merci C'est incroyable Quand est-ce que sont organisés Ces stages Notamment De chant ? Ils sont inscrits Sur le site Devoilibre.org Et ils sont très vite pleins Donc il y en aura En Valais Il y en aura En Bretagne Le 10 et 11 octobre Et puis Je crois qu'il y en a On programme avec Nelly Grosjean Pour un programme de détox Combiné On le mettra sur notre site Avec la libération de la voix Ça va être juste extraordinaire Ce que je voulais dire C'est qu'en Bolivie Vous savez On a fait des serres Semi-souterraines En altitude Dans beaucoup d'endroits Et j'espère que vous les verrez Bientôt Peut-être au mois de septembre Si vous venez en Bolivie Parce que c'est intéressant De voir qu'elle a Où il n'y a rien à manger Maintenant pendant le confinement Heureusement Ils avaient quelques salades Et quelques tomates Dans ces serres Mais on cherche Désespérément Quelqu'un qui fait De la permaculture Et qui a grenouille Mais qui peut venir en Bolivie Pour enseigner la permaculture Parce que ça Ils font pas là-bas Donc je le dis Appel lancé